Jésus, tu es mon amour, mon espérance. Je te donne toute ma vie, toi mon sauveur, mon bien-aimé. Comment ne pas te remercier pour ce sacrifice à la croix. Ton amour pour moi m'a pardonné. Merci, Jésus. Jésus, tu es mon amour, mon espérance. Ton amour pour moi m'a racheté. Merci, Jésus. Comment ne pas te remercier pour ton sacrifice à la croix. Ton amour pour moi m'a racheté. Merci, Jésus. Jésus, tu es mon amour, mon espérance. Ton amour pour moi m'a racheté. Merci, Jésus. Comment ne pas te remercier pour ton sacrifice à la croix. Ton amour pour moi m'a tout donné. Merci, Jésus. À toi, la lumière. À toi, sois la croix. À toi, la lumière. Pour notre vie. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire et l'orange à notre Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Aujourd'hui, nous allons, c'est l'ascension, c'est le mercredi humain, c'est l'ascension, l'unique ascension qu'on fête chaque année en mémoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'ascension, c'est un jour où les chrétiens, le peuple du monde entier, que l'on soit chrétien ou pas chrétien, croyant, non-croyant, athée ou non-athée, eh bien, tout le monde est au repos, se mobilise pour pouvoir prier, pour pouvoir prier dans la prière, pour passer cette fête en famille, entre amis. Alléluia. Et je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu parce que cette nouvelle ascension, ce nouveau jour, l'unique jour de 2024, je suis encore en vie. Je remercie le Père Célice. Je suis en vie et je peux jouir de l'univers, de la mer, de la terre, de tous les bienfaits que Dieu a mis autour de nous. Je peux jouir de tout cela. Je peux vraiment respirer à plein poumon et je lui dis merci. Merci pour la santé, ma santé qu'il m'a donnée. Je ne sais pas pour toi. D'accord? Mais si tu veux être en bonne santé, il faut prendre soin de toi spirituellement aussi. D'accord? Médicalement, tu prends soin, mais spirituellement, il faut savoir un point de soin. Je vais prier avec vous. Dieu, notre Père, alléluia. Dieu, notre Père, notre fête de ce jour monte vers toi. Sous ta parole, nous te l'offrons en sacrifice de bonne odeur. Par nos silences, nos chants et nos paroles. qui sont tendus vers toi, qui sont tendus vers toi, participent à la louange de toute la création. Tu as rappelé à toi ton Fils Jésus-Christ qui nous est donné pour notre salut. Alléluia. Il est retourné, partagé sa gloire près de toi. Et dans ce mouvement qu'il a entraîné avec lui, pour qu'on soit donné ton souffle à l'humanité. Oui, Papa, tu as envoyé par amour ton Fils Jésus-Christ pour nous donner un nouveau souffle. Accorde-nous, au Père, de pénétrer dans ce mystère de ton Fils. Nos yeux ne peuvent plus voir. Mais nous savons que son retour a déjà commencé. Oui, il a promis de partir et de revenir. Alléluia. Mais il nous a dit qu'il ne nous laisse pas orphelins, que tu enverras l'Esprit Saint pour nous conduire, nous consoler, nous accompagner. L'Esprit Saint est déjà venu à la Pentecôte. Mais aujourd'hui, nous commémorons ta montée vers le ciel. Ta disparition en nous crée le vide. Alléluia. Le vide de l'amour. Nous savons que par notre amour, nous te redevons ton visage. Par cet amour, nous demeurons en toi. Et par toi, nous demeurons. Il nous semble, en ce jour, que c'est par l'Esprit que notre communion acclame ta gloire. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de l'ouange. L'agneau est immolé. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, 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 gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est immolé. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer, l'agneau est immolé. Nous élevons nos cœurs pour l'adorer, l'agneau est immolé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui parles de l'ascension, peux-tu expliquer le mot « ascension » ? Beaucoup ne peuvent pas expliquer ce mot. Alléluia ! Beaucoup ne peuvent pas expliquer ce mot. Alors là, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous faire l'explication selon les recherches que j'ai faites. Alléluia ! Une ascension est une montée, alléluia, une montée vers les sommets. L'ascension de Jésus, c'est sa montée vers le Père. Dans la Bible, monter aux cieux signifie entrer dans la gloire et l'amour de Dieu. Jésus est avec Dieu. C'est aux disciples d'agir sur terre, tésormais. C'est aux disciples d'aller annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes les disciples de Christ. C'est à nous, bien-aimés, d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis, l'ascension a un message. L'ascension dégage un message. La Bible nous dit que Jésus dit aux apôtres, « Allez dans le monde entier. » Alléluia ! « Allez proclamer la bonne nouvelle de la création. » « Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. » « Celui qui refusera de croire sera condamné. » Tout est question de choix. Il n'y a aucune obligation. Mais tout est question de choix. Le choix que l'on fait, l'on choisit. Selon les actes de nos accords, il est dit que 40 jours après sa résurrection, Jésus apparaît pour la dernière fois. Alléluia ! Pour la dernière fois. Il est venu dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique par amour pour sauver l'humanité. Alléluia ! Afin que l'humanité puisse, pour racheter le péché de l'humanité. D'accord ? Mais il est venu, il a accompli sa mission et il fallait qu'il reparte. De même que nous, nous venons sur la terre, nous prenons l'essence et un jour nous devons partir. Mais partir pour aller où ? D'accord ? Et la Bible nous dit que Jésus apparaît aux apôtres pour une dernière fois. Il leur parle du royaume de Dieu et les envoie en mission. Qu'est-ce que Jésus leur dit ? Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez appelés mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord ? Et dans Acte chapitre 1, verset 8, « Dépuis, il monte au ciel. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuitée vingt le soustraire à leurs yeux. » Acte 1, chapitre, verset 9. Alléluia. Les apôtres, après avoir vu Jésus au ciel, rentrèrent à Jérusalem. D'accord ? Avec une grande joie. Alléluia. Avec une grande joie. D'où leur vient cette joie ? D'où leur venait cette joie, mes chers ou les aimés ? Cette joie paraît à première vue surprenante. Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, nous dit la Bible, fut enlevé dans le ciel et s'assit à la droite de Dieu. Au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Mais la question est, chers bien-aimés, comment se fait-il que les apôtres ne soient pas accablés ? Alléluia. Par le départ de celui qu'ils ont aimé. Ils n'étaient pas accablés par le départ. C'est parce qu'ils avaient été préparés. Jésus les avait préparés et avec le regard de la foi, les apôtres comprenaient que bien que soustraits à leurs yeux, il n'est plus là, Jésus reste pour toujours avec eux. D'accord ? Il ne les abandonne pas. D'accord ? Pour eux, dans leur cœur, c'était cela. Et dans la gloire du Père, il les soutient, les conduit et intercède pour eux. C'est cette conviction qu'ils avaient, c'est pourquoi ils avaient autant de joie. alors qu'avec tout ça, au départ de Jésus, les disciples devaient prendre le chemin. Alléluia ! Ils devaient prendre le chemin. Mais le chemin, compris les disciples, était-il droit ? Alléluia ! Ce chemin-là était-il droit ? Bien non ! Le chemin était plein de virages. Il y avait beaucoup d'embuscades. Alléluia ! Beaucoup de tribulations. C'est comme quand on veut partir de chez soi pour aller, disons, je parle du gosier, pour aller sur Baïf. Eh bien, je prendrais plein de virages, mais il faut que je fasse attention. D'accord ? Cela signifie que le chemin pour les disciples n'allait pas être facile, mes chers bien-aimés. Notre chemin, notre vie sur cette terre ne sera pas facile. Nous allons toujours rencontrer des virages. Nous allons toujours rencontrer des tribulations, des opportunités, des choses qui vont nous faire souffrir. mais nous devons toujours continuer à garder le cœur. Il leur a fallu du courage, de la patience et de la persévérance. Chers bien-aimés, nous devons nous munir de patience dans tout ce que nous avons à faire. Alléluia ! Aller apporter la bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose de facile. Il y a des fois où les gens vont bien nous accueillir, ils vont bien composer avec nous, mais d'autres fois, ils vont nous repousser, ils vont nous rejeter. mais cela ne doit pas être une charge qu'on doit mettre sous son cœur et se dire, non, j'abandonne. Nous ne devons pas abandonner pour cela parce que l'invisible, celui qui est dans l'invisible, il voit tout, il connaît tout, il connaît ton cœur maintenant. Alléluia ! Il connaît tes ambitions, il connaît l'amour que tu as pour pouvoir partager sa parole. Alléluia ! Jésus leur avait promis de rester avec eux, mais il ne pouvait pas rester avec eux. Alléluia ! Il avait promis de rester avec eux. En plus, Dieu donne toujours son Esprit Saint aux hommes pour les conduire. Alléluia ! Dieu donne toujours son Esprit Saint aux hommes pour les conduire. Nous avons l'Esprit Saint en nous. Nous l'avons reçu depuis le jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint n'est pas dans un arbre, l'Esprit Saint n'est pas dans la mer. L'Esprit Saint est en chacun de nous pour nous conduire, nous guider, comme nous disons toujours. C'est notre GPS. L'Ascension n'indique pas l'absence de Jésus, mais nous dit qu'il est vivant au milieu de nous d'une manière nouvelle. Alléluia ! Il n'est plus vivant de chair et d'os, mais il est vivant en Esprit au milieu de nous. Nous voyons que notre situation est semblable à celle des apôtres de nos jours. Nous ne voyons pas Jésus et nous sommes appelés à la même foi. Alléluia ! À la même joie ! jour de joie ! jour de victoire ! Il est en sa main d'en haut, me retire des grands des eaux, il me conduit et me délivre. l'éternel est mon api devant tous mes ennemis. Dieu se lève avec espoir et il marche devant moi. Oui, Dieu se lève et il marche devant moi quelles que soient les difficultés, les bêtes sauvages qui seront, qui se présenteront devant moi. Alléluia ! Notre situation est semblable à celle des apôtres. L'ascension de Jésus au ciel nous fait connaître la réalité si confortante dans le Christ vrai. Il est vrai. Notre humanité a été conduite auprès du Père. Alléluia ! Il a dit « Je m'en vais vous préparer une place mais je je reviendrai. » Alléluia ! Nous voyons que la terre au départ de Jésus, la terre et le ciel se sont réconciliés. Alléluia ! L'Église que nous sommes nous sommes appelés à être le reflet sur la terre de la gloire de Christ ressuscité, crucifié et ressuscité. Nous sommes appelés à entrer dans ce cercle de l'éternité qui tradit aussi le mouvement d'amour sans fin du Père et du Fils. Alléluia ! Je vais prier. Nous allons prier pour cela. Jérôme à Dieu du ciel et de la terre en Jésus-Christ ton Fils signé par son ascension et pour notre propre élevation. Notre nature humaine participe réellement à la vie de ton Fils divin. Notre vie terrestre, Père, est un prolongement du ciel où nous sommes attendus par les saints anges. C'est là où nous vivons en espérance, Papa. Les yeux levés vers toi. Les yeux levés vers les cieux. Alléluia ! Nous te prions en ce jour pour les personnes qui manquent de tout. De tout. Quand je dis de tout, Papa, tu vois, tu connais ce dont ils ont besoin. Pour moi qui manque, qui manque encore plus de relations avec toi. Je veux te suivre, verset. Je veux suivre ta voie. Être en étroite collaboration avec toi par le Saint-Esprit. Je sais que je suis en pèlerinage sur cette terre, mais tu m'as donné une mission à accomplir afin de toucher les âmes, le cœur du monde entier, Papa. Oui, je mets tout entre tes mains, Seigneur, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, mon Dieu, ce matin pour les personnes qui manquent de pain. Alléluia ! Pour les personnes qui manquent que de paix, de justice, oui, Père Saint, tu veux que nous évangélisons, mais ce pain que tu nous as donné, qui est ta parole, Seigneur, permet, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute personne que nous rencontrerons, Seigneur, puisse l'accepter, Père Saint. Et aussi, Seigneur, il y a le pain, Seigneur, mon Dieu, le pain de nourriture, que ceux et celles qui n'ont pas de pain pour donner à leurs enfants ce matin, qui trouvent une âme charitable pour leur tendre la main. Alléluia ! Pour ceux qui n'ont pas la santé, Papa, glorifie ton sénant dans leur vie. Glorifie ton sénant dans leur vie, Papa, afin, Seigneur, mon Dieu, que divinement, Seigneur, tu guérisses ceux qui méritent d'être guéris, tu soulages ceux qui méritent d'être soulagés, Seigneur, mon Dieu. Oh, je te rends grâce et gloire, Seigneur, mon Dieu, et tous ceux qui manquent de connaissance, Seigneur, que tu ouvres leur intelligence, Père Saint, parce que c'est toi qui as dit dans ta parole, mon peuple périt par manque de connaissance, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Père Saint, permets que ton peuple, Seigneur, ouvre leur cœur à la connaissance de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Oui, Père Saint, tu es grand, tu es bon, pour qu'il élève, alléluia, le Christ au-dessus de tout. Oui, tu l'as élevé au-dessus de tout. Ouvre-nous à la joie de l'action de grâce, Papa. Ouvre-nous cœur à la joie de l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils, Seigneur, mon Dieu, est déjà notre victoire, Papa. L'ascension de ton Fils est déjà notre victoire, la santé que nous avons est déjà notre victoire sur la mort, Papa. Nous sommes les membres de ton corps, Père Saint. Tu nous as précédés dans la gloire auprès de toi. Alléluia. Oui, Papa. Christ nous a précédés. Et là, nous vivons en espérance. En espérance, Seigneur, mon Dieu, de ta venue, Seigneur. En espérance, Seigneur, mon Dieu, moi, que tu mettras, Seigneur, mon Dieu, moi, de l'ordre, de l'ordre sur la terre, Seigneur. La terre est devenue désordonnée, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Tu as rétabli l'ordre, mais l'homme, Seigneur, l'homme, Seigneur, mon Dieu, par son orgueil, Seigneur, mon Dieu, détruit cette terre, Seigneur. Et nous voyons que la nature est révoltée vers ça. La nature est révoltée où il y a toutes sortes d'inondations, Seigneur, mon Dieu. La nature est révoltée. Oui, Papa, les paroles, les prophéties que tu avais lâchées, Papa, s'accomplissent, Seigneur, mon Dieu. Il y a des guerres, Seigneur, des tremblements de terre, Seigneur, des famines, Seigneur. Oui, Papa, nous t'en prions, Père Saint. Permets, Seigneur, mon Dieu, que le maximum d'âmes soient sauvées pour ta venue, Seigneur. Que les gens se repentent, Seigneur, qu'ils retournent à toi, Seigneur. Qu'ils détournent leurs yeux ce que l'ennemi de leur âme leur offre, Seigneur, mon Dieu, Que nous soyons des modèles, Seigneur, mon Dieu, nous t'avons prié, Père. Amen. Et maintenant, il est temps, oui, terre entière, il est temps que vous acclamez le Seigneur. Vous battez vos mains ce matin, vous acclamez avec des cris de joie, de réjouissance, parce que Dieu prend soin de vous, Dieu vous aime, Dieu m'aime, son amour est inconditionnel, l'amour de l'homme est conditionnel, nous ne pouvons pas compter sur l'amour de l'homme qui est à côté de nous. Il y a moi et l'ourange à toi, Seigneur, mon Dieu, tu es Dieu grand, tu es Dieu dénitable, tu es Dieu qui fait, Seigneur, mon Dieu, tu es le roi de la terre, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, mon Dieu, tu t'élèves, Seigneur, au milieu de nos acclamations, Seigneur, élève-toi, Seigneur, au milieu des éclats du corps, Seigneur, mon Dieu, oui, nous venons sonner ce matin, nous venons sonner ce matin, sonner ce matin, les sons de cloche ce matin, invisibles, Seigneur, mon Dieu, les sons de cloche sonnent vers toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh, mon Dieu, Dieu grand, Dieu est bon, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer, Seigneur, mon Dieu, comment ne pas te remercier, Seigneur, mon Dieu, comment, Seigneur, mon Dieu, ne pas te dire merci, au節目 des souscités, oh, Jésus, nous venons ce matin, Seigneur, mon Dieu, nous venons de te suivre, Seigneur, nous venons de parler de ta passion, Seigneur, mon Dieu, la passion où tu as été confronté au mal absolu, Seigneur, à la violence injuste, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oui, Seigneur, nous nous nourrissons de ces paroles, Seigneur, nous nous nourrissons de ton passé, Seigneur, mon Dieu, nous nous nourrissons, Seigneur, mon Dieu, de ta parole, Seigneur, mon Dieu, Comment, Seigneur, tu as accepté de mourir, Seigneur, d'être enseveli et être mis au tombeau, mais Dieu ne t'a pas abandonné au pouvoir de la mort. Il t'a ressuscité. Bien, mon frère, ma soeur, je supplie ce que tu es en train de passer en ce moment. Sache de la même manière que Dieu a ressuscité Christ, Dieu peut te ressusciter de là où tu es, du pouvoir de la mort. Peux-tu briser du péché le pouvoir ? Ta force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Peux-tu briser la mort et l'enfer ? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux la recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, nous pouvons dire que nous sommes forts en Jésus, notre sauveur, parce qu'il est passé par la mort, alléluia, et il nous communique la vie, la vie nouvelle et nous invite, chers bien-aimés, à la confiance dans l'avenir. Nous devons avoir confiance à la joie et à l'espérance, alléluia. Et Jésus, lui, comme à certains disciples, il peut nous arriver d'avoir de la peine, chers bien-aimés, de la peine à comprendre sa présence, alléluia, de ressusciter. Mais par l'Esprit Saint, il habite dans nous et dit à chacun, alléluia, il dit à chacun de nous, « Viens, ma suite ! » Il nous appelle, « Viens ! » « J'ai ouvert pour toi le chemin de la vie. » Oui, le chemin de la vie, qu'il est clair pour nous, parce qu'il est lumière. Je suis lumière de le monde. Viens, viens à moi, tel que tu es, tu as de la peine. Je te donnerai du repos pour ton âme. Viens ! Là où il y a du lait, il y a du miel, viens ! Là où tu peux manger gratuitement, viens ! Je ne veux pas de ton habit, hein ! Je ne veux pas de ton habit. Ce qui veut dire que je ne veux pas de tes péchés, de ce que tu as fait dans la désobéissance. Je ne veux pas de ça ! Je ne veux pas de ton cœur malsain. Je ne veux pas de ton cœur malsain. décharge-toi ! Vignez à moi ! Ce que je veux, c'est de ton cœur. Ton cœur ! Parce que je suis le seul capable de te guérir. Mon frère, ma soeur, mon ami, toi qui crois que rien n'est impossible, rien n'est possible, tout est fini. Je te dis non, tout n'est pas fini. Rien n'est impossible à dire. Dieu peut te relever. Dieu peut te guérir. Dieu peut te changer. Changer ta situation ce matin. Alléluia ! Changer ta situation. À première condition, quand tu viens sur le chemin bien tracé qu'il a prévu pour toi, sur ce chemin, tu vas ramer. Ramer. Allez, ça sera dur. La pâte sera dure. Il va y avoir des gravions. Tu vas glisser. Tu vas chanceler. Mais tu ne vas pas tomber. Parce qu'il sera toujours là pour te relever. Pour te relever. Alors, dans cette ascension de Jésus, nous devons réfléchir. Et vraiment, dire à partir d'aujourd'hui, je dois changer. Je dois marcher sur le chemin que Christ a tracé pour moi. Christ est ma lumière parce que, comme nous devons le savoir, notre vie terrestre a son prolongement, mes chers bien-aimés, au ciel, où nous sommes attendus par les saints et les anges. C'est là où nous vivons en espérance. Mais le temps que nous n'avons pas encore expérimenté cela, nous devons continuer à vivre en espérance. Alléluia ! Car l'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la haine. L'amour pour une multitude sorte de péchés. L'amour, moi, plus que vainqueur. Soyez dans la joie. Soyez dans la paix. Vivons l'espérance. Soyez dans l'amour. Avec vos parents, vos amis. Et je vous transmets l'amour. Que j'ai dans mon cœur. Je vous transmets cet océan d'amour. Soyez bénis. Au nom du père, du fils. Sous-titrage Société Radio-Canada.